Avec un monde qui évolue si rapidement, il est indispensable de pouvoir s'adapter, de pouvoir diversifier. On est en train de vivre un changement sans précédent où le travail, les frontières, les déplacements, les rapports humains, le business, les investissements sont en train de changer sous nos yeux. Et il est indispensable de pouvoir diversifier, de pouvoir s'adapter pour faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Tout challenge signifie opportunité, opportunité de faire les choses différemment et donc de trouver des innovations. Et c'est ce que ce pays, l'Estonie, a fait en proposant un service de e-résidence qui permet au monde entier de créer une entreprise à partir de son canapé. Donc ça permet de dire adieu au papier à tout jamais, fini la bureaucratie, fini la paperasse, plus besoin de sortir pour aller voter et ainsi de suite. Ça permet à un pays de devenir très fort économiquement en étant très peu endetté et qui offre une innovation technologique inédite au monde que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour créer et développer votre business à l'international grâce à Internet. Et c'est typiquement en ça que je vais féliciter l'Estonie aujourd'hui dans cette vidéo en expliquant ensemble quels sont les avantages de cette innovation, quelles sont les limites de ce système et enfin comment est-ce que vous pouvez vous procurer la carte de e-résidence. Bonjour, ici Romain Armato. Si vous voulez savoir comment je peux vous aider à payer moins d'impôts, développer votre business et votre patrimoine, augmenter votre pouvoir d'achat plus rapidement grâce aux avantages de l'Estonie, allez sur romainarmato.com. Tout d'abord, quel est le profil adapté pour cette carte de e-résidence ? J'en ai noté trois en particulier. Et le premier, c'est tout entrepreneur qui serait en dehors de l'Europe, de la zone économique européenne et qui veut avoir un accès à l'espace européen des affaires, qui veut profiter de processeurs de paiement fiables type PayPal Business, Stripe, et qui veut réintégrer l'Europe dans le cadre par exemple des Anglais suite au Brexit et qui ont envie d'avoir leurs opérations et de maintenir leurs opérations en Europe. Le second profil intéressant, c'est tout pays de la zone économique européenne, bref tout pays dans le monde qui a besoin d'un accès à PayPal. Je pense à des entrepreneurs en ligne qui ont besoin d'encaisser des paiements en ligne et qui ont besoin d'utiliser des services de paiement fiables type PayPal Business, Stripe par exemple. Et on a le cas en Ukraine, on a le cas en Turquie, on a le cas en Inde. Ces personnes-là, ces entrepreneurs-là n'ont pas un accès fluide à PayPal. Et enfin, le dernier profil, c'est un entrepreneur en Europe qui a envie de créer et développer un business 100% en ligne, gérable à distance, de n'importe où dans le monde et de chez soi, à partir d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable, en maintenant leurs coûts opérationnels faibles, puisqu'encore une fois, plus besoin de se déplacer, plus besoin de remplir des tonnes de papier, etc. Les avantages de la e-résidence sont essentiellement économiques et administratifs. Ça permet d'avoir accès à la zone économique européenne, à l'espace Schengen. Ça permet tout simplement de développer son activité en zone euro avec des processeurs de paiement fiables, avec un accès aux comptes en ligne de la plupart des banques estoniennes. Et ça permet très simplement de gérer son business, de le développer en récupérant et bien toutes ces unités de cerveau disponibles pour se concentrer sur le développement de ces produits, la création de nouvelles offres, la vente, le marketing, et ainsi de suite. C'est vraiment une solution clé en main pour quelqu'un qui a envie de faciliter sa vie au maximum et de développer un business le plus rapidement, de manière complètement légale et sécurisée, avec une carte qui permet de s'identifier et d'authentifier la signature de certains documents, l'accès à ses comptes bancaires, la solution pour entreprendre dès aujourd'hui de chez vous pendant que vous avez du temps et passer donc de l'autre côté du business en dur, des business de pierre et de mortier vers le monde du numérique qui de nos jours va être indispensable à mettre en place pour la pérennité de sa vie, la pérennité de ses affaires. Parlons maintenant des limites de la résidence. Et pour commencer, ceci n'est pas un statut de résident fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes français, que vous êtes résident fiscal français, que vous avez une entreprise estonienne via la résidence, vous continuerez de payer vos impôts en France, vos impôts sur le revenu en France et vos impôts sur les sociétés à partir de l'endroit où vous gérez vos activités commerciales et où est réalisée la valeur. Et pour la plupart des gens qui détiennent la résidence via l'Estonie, eh bien, créent de la valeur dans d'autres pays. Et c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement un avantage fiscal que d'avoir l'aérésidence. Enfin, ceci n'est pas un document de voyage. Vous allez avoir une carte. Aucune photo d'identité est présente sur cette carte. Donc, impossible de se déplacer dans la zone Schengen, par exemple, dans la zone euro. Ceci ne comporte pas un document de voyage et n'est pas une pièce d'identité qui vous permet d'établir un lieu de résidence fixe. Donc, bien discerner cette distinction est assez importante pour tirer profit un maximum de cette carte d'oeil et résident qui offre beaucoup d'avantages et qui se limite à ces points que je viens d'évoquer avec vous. Quatre étapes pour récupérer votre carte d'oeil et résident. Maintenant, la première étape, c'est de faire une demande, une application en ligne. Et l'Estonie, suite à ça, va étudier votre candidature et va s'assurer que vous avez un casier judiciaire vierge, que vous n'êtes pas mêlé dans des histoires de blanchiment d'argent international. Bref, en somme, que vous êtes le bon candidat pour obtenir un numéro d'identifiant estonien et donc d'intégrer leur système. À partir du moment où ils ont statué sur leur réponse, ils vont vous notifier et en étape numéro 2, vous allez devoir chercher votre carte d'oeil et résident que ce soit en ambassade ou parmi les 35-36 points agréés, là où vous pourrez trouver votre carte. C'est la seule démarche physique à faire puisque tout le reste ensuite se fait entièrement à distance. Et c'est l'étape numéro 3. Vous allez pouvoir, à partir de chez vous, du confort de votre canapé, comme je le dis souvent, créer votre entreprise, choisir votre capital social, choisir votre objet, bref, modifier les statuts, déclarer vos revenus, payer votre TVA, enfin bref, tout ce qui concerne la vie d'une entreprise et ce, à partir de n'importe quel pays dans le monde, à partir d'un ordinateur et d'une connexion. Et je dirais que la quatrième étape, tout simplement, c'est d'ouvrir vos comptes en banque. Et là encore, c'est faisable à partir de la carte. Il va falloir se munir d'une adresse de domiciliation plus d'une personne de contact pour que le tout soit légalement constitué. Et ainsi, vous allez pouvoir ouvrir des comptes bancaires, soit en Estonie directement, soit des processeurs de paiement qui vous permettent de les ouvrir à distance sans vous déplacer. Voilà, pour conclure, la e-résidence est vraiment un souffle d'espoir, à mon avis, et une solution concrète pour les entrepreneurs. C'est quelque chose qui s'adapte pour tous les continents, Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Antarctique. Bref, la e-résidence accepte quasi tous les pays au monde et vous devriez saisir cette opportunité pour vous constituer une sécurité en plus, pour diversifier, pour avoir une société en dehors de votre pays d'origine et donc avoir plus d'options, plus de possibilités, plus de sérénité. Voilà, quand on me demande comment et pourquoi obtenir la e-résidence, eh bien, j'espère que cette vidéo, très sincèrement, vous aura permis d'avoir une autre option pour prospérer. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous d'un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.